L'important, ce n'est pas les autres, l'important c'est moi, tu vois. Moi je suis fier de ma musique, je suis fier de ce que je fais, j'adore ce que je fais, tu vois. Et j'ai toujours aimé ce que je fais, je suis resté fidèle à qui je suis. Bon les gars, aujourd'hui est un grand jour, j'ai le plaisir d'accueillir Lafouine dans Moonwalk. J'ai grandi en écoutant ses morceaux, on a grandi en écoutant ses morceaux, donc c'est un honneur de le recevoir aujourd'hui dans cette émission. J'ai envie qu'il revienne sur ses 15 ans de carrière, qu'on revienne sur son parcours, comment il en est arrivé là et comment il voit sa musique aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner, et à nous dire ce que vous en avez pensé. Moonwalk Lafouine, c'est parti. Tu sais que tu m'as fait découvrir India Harry ? Sérieux ? Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. De la bombe. Elle t'a énormément apporté toi dans ta vie cette chanteuse. Ouais, tu sais, il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses qui m'ont apporté beaucoup, parce qu'en termes d'énergie, en termes de motivation, je pense que la musique, ça motive beaucoup les gens aujourd'hui. Je pense que quand on passe des moments difficiles, il y a toujours des musiques qui nous tirent vers le haut. Et quand on passe des bons moments, il y a toujours des musiques qui nous rappellent ces bons moments. Je pense que la musique a fait partie de notre vie. Moi, c'est vrai que India Harry, j'ai commencé à l'écouter très tôt, j'avais 20 ans, et elle était là dans des moments relous comme dans des bons moments. Et j'ai toujours aimé sa musique, tu vois. Je suis un bon fan de musique saoul à la base. Toi, depuis le début de ta carrière, en plus, c'est vraiment ton ambition de donner de la force aux gens, donner de l'espoir même aux jeunes qui peuvent t'écouter, etc. Je sais pas si c'est mon ambition, mais c'est ce qui en ressort à chaque fois que je rentre en studio, tu vois. Quand je rentre en studio, je suis toujours sensible aux accords, comme on dit, majeurs, tu vois. Tu sais, des chansons, des accords avec beaucoup d'espoir, beaucoup de bons messages, tu vois. J'adore ça, parce que c'est vrai que la musique, ça a toujours été pour moi un moyen de m'exprimer et puis de prendre la parole pour des milliers de personnes qui ne l'ont pas, quoi. Raconte-moi ce jour où t'as croisé ton pote Hervé et ton pote Ahmed et ils ont commencé à faire du son et tu t'y dis, mais c'est ça que je veux faire. Exactement. J'avais genre 7 ans et je vais chez mon pote. Enfin, je les vois d'abord dans la cour de récréation, j'étais en primaire et ils étaient en train de chanter, de rapper et tout. Je leur dis, vous faites quoi ? Ils disent, on fait du rap et tout. Après, je leur dis, laissez-moi passer, faire ça avec vous. Ils m'ont dit, OK, donc j'arrive, je frappe et puis je rentre dans sa chambre et puis je vois qu'il a trafiqué un petit poste, tu vois. Et il a trafiqué un petit poste où il s'est servi d'une enceinte pour en faire un micro. Et il a mis 2-3 livres et puis avec 2-3 casseroles et puis il jouait de la batterie parce que c'était un batteur hors pair Hervé. Et puis voilà, je les vois en train de faire ça, tu vois. Un en train de rapper et puis un en train de faire de la batterie, un en train d'enregistrer. Et je m'assois et puis je les regarde. Et puis le jour d'après, je viens avec mon texte. Et puis voilà, c'est là que ça a commencé. J'étais tout jeune, 6-7 ans. En même temps, mon père m'inscrivait à l'école de musique, tu vois. Donc je commençais un peu à faire du solfège, un peu de guitare. C'est vrai que ton père, il a inscrit un peu toute la famille au conservatoire. Vous jouiez tous d'un instrument, je crois. Toute la famille jouait d'un instrument, toute la famille. On était 7 enfants, puis les 7 jouaient de la musique, tu vois. Et puis c'était intéressant parce que tu vois, dans mon salon, voilà, il y avait tous les instruments de musique. C'était vraiment une belle époque, quoi. Plein de posters aussi. Plein de posters, tu vois. Tu avais des posters de Jacques Brel, tu avais des posters de Bob Marley, Michael Jackson. Tu avais des posters de Chadé, tu vois. C'était vraiment une super belle époque. Une belle enfance, je te jure, une belle enfance. Donc c'était cool de faire. Franchement, la musique, c'était vraiment un échappatoire et ça l'est toujours, tu sais. C'est pour tous les jeunes qui vivent aujourd'hui dans des quartiers n'importe où en France ou dans des endroits un peu isolés, tu vois, où ils n'ont pas accès à la ville, à toutes sortes d'activités, tu vois. Le rap, c'est bien plus que... C'est vraiment un échappatoire. C'est vrai que toi, quand tu parles de ton adolescence, tu dis souvent que tu n'as pas vécu les années de lycée comme la plupart des jeunes. Toi, elle ressemble à quoi, ton adolescence ? Mon adolescence, c'était... Moi, j'étais dans le quartier, tu sais, on avait une bande qu'on avait appelée la GSP. C'était toute la journée au quartier, rester fumé, faire de la musique, faire un tas de conneries. Voilà, c'était ça mon adolescence. Mais c'est vrai que je n'ai jamais connu les... Je ne suis jamais rentré dans un lycée de ma vie. J'avais été renvoyé de l'école à l'âge de 14 ans ou 15 ans, tu vois, 15 ans. Ensuite, j'avais été placé dans un foyer, tu vois, de protection judiciaire de la jeunesse, tu vois. Duquel j'avais fugué directement. Ensuite, on m'avait rattrapé, on m'a remis dans un autre foyer, j'ai fugué. La seule fois où je suis resté dans un foyer, c'était parce que le Veilleur de nuit, c'était un rockeur, tu vois. C'était le foyer d'accueil d'urgence de Versailles. C'était un mec qui aimait le rock et il avait chez lui un 4 pistes avec lequel il enregistrait son groupe de rock. Et il m'a dit, si tu veux, je peux le soir le ramener pour que tu enregistres tes morceaux. Et je lui ai dit, ok, c'était la faute, je suis resté le plus longtemps dans un foyer, tu vois. C'était grâce à ça. C'est la musique qui t'a fait rester au foyer. Moi, j'aimerais parler surtout de la deuxième partie de ta vie parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé pour toi. Et à un moment donné, tu t'es dit, j'arrête les conneries maintenant, j'ai envie de m'en sortir. Et je crois que c'était durant ta quatrième incarcération, tu t'es dit, ça y est, maintenant, je veux faire quelque chose de ma vie. C'est vrai, j'étais sorti de prison pour la quatrième fois, donc j'avais pas de diplôme, c'était une galère. Tout était une galère à cette époque de ma vie parce que moi, j'ai arrêté l'école, j'avais 14 ans, tu vois, j'avais 15 ans. C'était au début de la quatrième, tu vois. Et j'ai fait que des conneries, tu vois, j'ai fait que des conneries, que de la prison, des foyers et tout. Et donc, à 21 ans, je sors de prison pour la dernière fois et je me dis, là, je vais me ranger. Je vais essayer de faire quelque chose parce que j'ai ma fille qui vient de naître. Je peux pas retourner en prison, tu vois, il faut que je m'en sorte. Donc, je commence à essayer de vouloir travailler. Donc, je vais voir des patrons pour des marchés. Et puis, ils me disent, ouais, bah ok, bah viens demain avec ton CV et ta carte d'identité et ton RIB. Mais moi, comme j'ai rien fait à part traîner à Trappes, fumer des joints et puis vendre du Bédo, j'ai rien, j'ai aucun justificatif. Donc, ça a été une galère pour justifier mes cinq dernières années en France. Et puis après, j'ai réussi à faire ma carte d'identité. Donc, du coup, j'ai pu travailler un peu. J'ai travaillé à BP, à la station Essence. Je travaillais à la plonge dans un restaurant. Je travaillais en tant qu'animateur. Je travaillais dans la médiation à Trappes dans les bus, tu vois, parce que les petits, à un moment, ils cassaient trop les bus, tu vois, sur le chemin de l'école, dans le bus et tout. Donc, voilà, ils mettaient des grands un peu de la cité pour essayer un peu de canaliser les petits et tout. Donc, voilà, je fais pas mal de petits jobs, mais en parallèle, je fais toujours de la musique, tu vois. Tous les soirs, j'étais en studio, tu vois. Ça veut dire que cette année-là, en 2003, il y a énormément de choses qui ont changé dans ta vie. Ouais, grave, 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 c'était grave. J'ai pris, tu sais, ça a énormément changé, parce que, tu sais, j'étais un petit gars qui traînait toute la journée en bas du bloc. Et puis, tout d'un coup, je suis sorti de prison, j'ai décidé de me, tu vois, de me prendre en main. Et là, voilà, tu vois, c'est grâce à Dieu, tout ce que je demandais, tout ce que je souhaitais et j'espérais se réaliser, tu vois. C'était ouf, tu vois, c'était incroyable. Je voulais un appartement, j'ai réussi à l'avoir, mais en galérant, un travail, tu vois. C'était cool, c'était cool. Et comment tu l'expliques, ce déclic que t'as eu, justement ? Qu'est-ce qui t'a fait dire, ça y est, c'est l'heure, maintenant, il faut que je m'en sorte ? Déjà, c'était pas par rapport à la musique, tu vois. Je voulais juste payer mes factures et puis mettre de l'argent, du pain sur la table, tu vois, pour ma famille. Et donc, c'était, tu vois, j'en avais marre, tu vois. Ma dernière incarcération, j'en avais marre. Je me disais, mais putain, ça va être ça, ma vie, tu vois. Et je me rappelle que j'étais tombé, tu sais, il y avait un grand de ma cité qui avait la quarantaine, tu vois, qui tournait en rond depuis des années, depuis son enfance, tu vois. Et puis, tu sais, j'ai vu ma vie, tu vois. Si je continuais, tu vois, comme ça, je me disais, c'est pas pour moi, ça. J'ai décidé de me prendre en main, tu vois, c'est important, tu vois. Dans la vie, des fois, il faut essayer de changer le cours des choses, tu vois, se battre. Se battre pour essayer d'aspirer à une vie meilleure. Et j'ai l'impression aussi que ta plus grande motivation à ce moment-là, c'était la naissance de ta fille. Il t'en parle dans la chanson Fatima. Et c'est vrai que c'était compliqué parce que tu avais deux taffes à ce moment-là, mais tu devais aussi, eh bien, subvenir aux besoins de ta famille. Comment tu trouvais la motivation à ce moment-là, la force ? Franchement, franchement, j'étais... Tu sais, me lever le matin, d'aller travailler, tu sais, je me levais tôt, tu sais, je me levais à 5h du matin. Je n'avais pas de voiture, donc je marchais pendant une heure pour arriver à 6h du matin sur mon lieu de travail, tu vois. À la station Essence ? À la station Essence, c'était le dimanche matin, je marchais pendant une heure, mais... Le truc, c'est qu'après, tu sais, j'allais faire la plonge dans un restaurant, je rentrais fatigué le soir chez moi, j'essayais d'aller faire un peu de musique. Après, c'était vraiment la galère, mais je te jure que j'étais tellement heureux de me lever et d'aller donner mon meilleur pour ma famille, tu vois. Tu sais, je n'ai jamais été triste, tu vois. À aucun moment, j'ai été déprimé ou... J'étais super motivé tout le temps parce que je me levais le matin pour faire quelque chose de noble, tu vois. D'aller me battre, tu vois, dans cette société, tu vois. Dans ta tête, tu savais qu'un jour, ça allait marcher pour toi ? Non, j'avais un rêve, c'est tout. Je ne savais pas. Ok. Un rêve. Un rêve, on ne sait jamais s'il va se réaliser ou pas. Et qu'est-ce qui t'a permis, au final, de réaliser ce rêve ? J'ai l'impression que l'un des événements marquants, ça a été le concours Skyrock, mais aussi le fait que, pendant que toi, tu travaillais, ton producteur Clément allait toquer aux portes des labels, des maisons de disques, c'est ça qui vous a permis de vous en sortir ? Je pense que la chose qui a fait que j'ai pu réussir à faire une carrière et puis à vivre de ma musique, c'était la rencontre avec Clément. C'est ça, pour moi, le fait marquant. Clément Animalson. Ouais, Clément Animalson, c'est un compositeur, tu vois, hors pair, tu vois. C'est un très bon compositeur, c'est un musicien dans l'âme. Donc déjà, on faisait de la musique, tu vois. Ça, c'est la première des choses. C'est le premier déclic, on faisait de la bonne musique, tu vois. J'avais la chance, pour la première fois de ma vie, de côtoyer un studio professionnel, où je pouvais m'enregistrer, faire des maquettes professionnelles, tu vois. Et finalement, du coup, il a pu t'aider à dénicher un contrat avec Sony. Exactement. Et t'as pu sortir ton premier album Bourré au son. T'as vécu comment, cette période-là ? Tu sais, moi, quand j'ai signé mon premier contrat et puis quand j'ai commencé à faire mon premier album, tu sais, c'était pas pour moi un aboutissement, c'était le début. Donc j'avais, tu vois, la pression, j'étais... Je voulais faire mieux. Je faisais... Tu sais, c'était le début, quoi. Je me réjouissais pas. Je me réjouissais pas. Tu t'es pas dit, ouais, j'ai percé, c'est bon. Ah non, je me réjouissais pas, tu vois. Je me tenais très informé de ce qui se passait dans la musique, en Amérique, en France. Et je voyais tous ces artistes qui faisaient un single, qui marchaient et qu'on entendait plus. C'était un peu ma phobie, tu vois. Moi, je voulais faire des concerts, je voulais faire une carrière, je voulais faire une tournée. T'avais peur de faire un one-shot. Voilà, donc j'étais très concentré, tu vois. Tu sais, je me la pétais vraiment pas, quoi. J'étais tous les jours en studio, tous les soirs en studio. Et puis, il y avait que la musique, nuit et jour. Au final, tu as continué. Du coup, tu as sorti d'autres projets, aller-retour, mes repères. Moi, il y a un classique que je retiens particulièrement, c'est Duferme. Il est né comment, ce morceau ? J'étais en studio, et avec mon petit frère Canardo, avec mon frère, qui est vraiment un compositeur de génie, et qui me fait écouter cette chanson, Duferme. À l'époque, cette instrumentale. Et à l'époque, elle n'était pas complète, l'instru, tu vois. Il y avait que les ha, 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 ha. Après, moi, j'ai dit, ah, trop bien. J'ai commencé à écrire la chanson. Ensuite, j'ai appelé Doc Nes, qui était un guitariste, et je lui ai demandé de me jouer de la guitare dessus, tu vois. Et là, on a composé les riffs de guitare, tu vois. Et après avoir composé ces riffs de guitare, ça m'a inspiré pour écrire du ferme, 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 tu vois. Elle a pris 20 piges. Et ensuite, voilà, cette chanson, quand je la faisais écouter aux gens, elle me disait, ça, c'est de la bombe. Parce que, tu vois, c'est novateur. Tu vois, les jeunes aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte, mais à l'époque, de venir avec une chanson entièrement chantée, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. À l'époque, maximum un refrain. On ramène un chanteur à R&B pour chanter le refrain, c'est tout. Il n'y avait pas de rappeur qui chantait sur toute la chanson, tu vois. C'était très novateur. Et moi, quand j'ai sorti mon premier album, je me rappelle très bien que Clément m'a appelé un soir et m'a dit, tu sais, ça va être compliqué. Les gens veulent beaucoup parler parce que sur l'album, tu chantes beaucoup, tu vois. Et ça ne se fait pas, tu sais, de trop chanter, tu sais. Et moi, je lui dis, t'inquiète pas, tu sais. Moi, je viens avec mon truc, tu vois. Je ne viens pas pour faire comme tout le monde. J'ai envie d'avoir ma touche à moi, tu vois. Elle venait d'où cette touche ? Elle venait de mon expérience musicale, des chansons que j'aime écouter, tu vois. D'aussi bien de Steve Wonder, de Marvin Gaye, de Bob Marley, de Jacques Brel, de Brassens, tu vois. De toutes ces personnes qui m'ont marqué musicalement, tu vois. Et ça me fait rire aujourd'hui quand je vois que tout le monde chante, tu vois. C'était compliqué au début d'ouvrir la porte. Vraiment, c'était compliqué d'ouvrir la porte du chant parce que, tu vois, les personnes qui dominaient le rap à l'époque, tu vois, tous les médias et tout, ils étaient très conservateurs. Toi, durant toute ta carrière, tu n'as jamais vraiment voulu faire ce choix entre, ok, je vais aller vraiment dans du rap punchline ou faire plus du chant. Tu as toujours voulu garder les deux parce que c'est ton identité, en fait. Exactement, tu vois. Mais de toute façon, c'est la façon dont j'aime écouter de la musique, tu vois. Donc, c'est la façon dont j'ai envie d'en faire. Moi, quand j'entends chansons, tu vois, automatiquement, quand j'écoute des accords, j'ai envie de chanter dessus, tu vois. Et quand j'entends une prod sale, j'ai envie de kicker dessus. Et j'ai l'impression qu'on t'a toujours demandé de faire ce choix. Non, 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 non. Tu vois, dans la sphère, tu vois, du game, on demande toujours de faire des choses, tu vois. Mais le public en lui-même, tu vois, eux, ils ont toujours aimé, tu vois, dans mes concerts, sauter quand il le fallait et puis écouter quand il le fallait, tu vois. Quand je fais un concert ou quand je fais une représentation, j'ai vraiment envie d'offrir un spectacle aux gens, tu vois. Moi, quand ils payent leurs 30 balles, c'est dur d'avoir 30 balles aujourd'hui, tu vois, c'est de l'argent. Donc moi, j'ai envie qu'ils kiffent leurs moments, tu vois. J'ai envie qu'ils rentrent et qu'ils voient un spectacle, qu'ils soient emmenés loin, qu'ils sautent, qu'ils crient, qu'ils chantent, qu'ils bougent, qu'ils aiment, tu vois. J'ai envie qu'ils ressortent de là en se disant, putain, on a vécu une expérience incroyable au concert de la fouine. J'ai ce rapport à la musique, tu vois, qui est à part. Par exemple, tu vois, moi, un concert de Drake, tu vois, moi, j'aime pas trop, tu vois. C'est un concert que j'aime pas trop, tu vois. J'ai été le voir en concert, tu vois. Donc c'est super beau, tu vois. Il y a des voitures volantes, il y a des énormes écrans, il y a tout, tu vois. C'est vraiment, t'as pas l'œil, tu vois. Mais tout ça, c'est là juste pour masquer le fait que t'arrives pas à accaparer le public, tu vois. Moi, quand je vois un concert de Marvin Gaye ou de James Browne, ce sont des artistes, mec. Et moi, c'est ces artistes-là que j'aime, tu vois. Moi, j'ai vu un concert dernièrement de Youssoufa. Voilà, c'est un vrai artiste, Youssoufa. Tu sais, il fait des concerts, tu vois. Il fait de la musique sur scène, tu vois. Et tu vois, ces musiciens sont là pour donner le tempo. Son interprétation est juste. Le message est fort. Et la scène, tu vois, c'est la scène, c'est quelque chose qui m'a donné envie de faire de la musique. C'est quelque chose qui me pousse à sortir un album. C'est quelque chose qui fait en sorte que j'ai envie d'écrire une chanson pour pouvoir la chanter sur scène, tu vois. J'aimerais qu'on parle un peu, justement, de tes choix artistiques parce que je suis tombé sur un tweet que tu as fait au moment de la sortie de Bénédiction et où tu disais qu'après Drôle de Parcours, il y avait certains fans qui avaient pu être déçus par tes choix artistiques. Tu pensais à quel choix ? Tu sais quoi ? Honnêtement, je te dis la vérité, c'est pas moi qui ai écrit ce tweet. C'est vrai ? Je te jure, j'avais commencé à travailler avec une boîte, tu vois. Ceux qui avaient tweeté ça, mais s'ils ont dit ça, c'est que ça devait être vrai, tu vois. Mais je sais pas lesquels, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, tu vois, moi, j'essaie toujours d'avoir une ligne directive, tu vois, dans la musique, des fois, ça peut être critiqué, des fois, ça peut être loué, mais c'est moi, quoi. Tu vois, quand on regarde avec du recul et tout, il y a quand même une belle carrière et des... Franchement, il y a... Il y a des classiques. Ouais, il y a plus à, tu vois, il y a plus à se réjouir, je te jure, il y a plus à se réjouir. Mais je trouve aussi, et c'est pour ça que ce tweet m'avait étonné, parce que pour moi, quand t'as pris un virage plus pop avec Nouveau Monde, avec la Team BS, en fait, c'était des choix artistiques, assumés. Et donc, si t'as voulu les faire à l'époque, bah, il n'y a pas à regretter aujourd'hui. Exactement. Quand tu es sensible à quelque chose, tu rentres en studio, tu fais ta musique, tu vois. Il n'y a pas de regrets dans la musique, tu vois. Il y a des regrets promo, il y a des regrets, tu vois. Mais en tout cas, il n'y a jamais de regrets album, parce que ça sort des tripes, c'est de la musique, tu vois. C'est ce que t'as envie de faire, tu vois. Des fois, la musique, c'est fait pour être dur, et des fois, c'est fait pour faire passer un message. Et tu trouves pas que les gens, parfois, pas ton public, mais les autres gens qui écoutent un peu moins, sont justement trop durs avec ces choix de pop que t'as pu faire ? Euh, tu sais, je pense que de toute façon, la musique, tu vois, la musique en elle-même a beaucoup changé, tu vois. Et même le panorama musical, la société dans laquelle on vit, tu vois. On est dans une logique où il faut, tu sais, il faut faire du clic, tu comprends. Et puis, quand t'es artiste, tu le comprends, ça, tu vois. Et des fois, tu sais que de dire du mal de quelqu'un, ça attire plus de clic que de dire du bien de quelqu'un, tu vois. Donc, des fois, dans la tête à certaines personnes, le choix est vite fait. Mes repères, il y avait un peu de krunk dessus, tu vois. Les gens, tu vois, ça critiquait, tu sais, c'est trop qu'un rit, nanana, tu vois ce que je veux dire ? Pareil sur l'album Aller Retour, tu vois, il y avait beaucoup de petites influences West Coast, tu vois. Les gens critiquaient, on n'est pas aux States ici, tu vois ce que je veux dire ? Quoi que tu fasses, les gens auront toujours quelque chose à dire. Fais-le ! Fais-le ! Moi, ça me fait rire quand tu parles des critiques, tout ça, parce que moi, de mon point de vue, étant donné que mes repères, ça fait partie de mes classiques et qu'avec mes potes, on a tous saigné cet album, je vois même pas de quelle critique tu parles, tu vois. Justement, parce que, justement, en fait, c'est juste pour te dresser un décor, tu vois. C'est juste pour te dire que, tu vois, moi, quand j'ai sorti, par exemple, mes repères, tu vois, qui est pour moi un classique, tu vois, qui est pour moi un classique, bien sûr. Mais dis-toi qu'à l'époque aussi, il y avait des critiques là-dessus. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? C'est l'envie de faire du clic, d'être dans la mode, de critiquer ? Non, pas spécialement, tu vois. Il y a des gens qui le pensent vraiment, tu sais. Tu sais, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas l'artiste le plus aimé au monde, tu vois. Il y a forcément des personnes qui ont leur point de vue sur ma musique, tu vois. Et puis, c'est bien, tu sais, c'est une liberté d'expression en France. C'est bien que tu puisses avoir un point de vue sur ma musique. Mais l'important, ce n'est pas les autres, l'important, c'est moi, tu vois. Moi, je suis fier de ma musique, je suis fier de ce que je fais, j'adore ce que je fais, tu vois. Et j'ai toujours aimé ce que je fais, tu vois. Je suis resté fidèle à qui je suis. Et aujourd'hui, tu as envie de faire quelle musique ? Alors aujourd'hui, tu vois, sur mon nouvel album 21, justement, qui sort, là, il y a exactement tout ce que j'aime faire, tu vois. Il y a toujours ce côté musique actuelle, tu vois. Il y a de la drill, il y a de la trap, il y a du kickage, de la punchline, tu vois. Et j'essaie de toujours le faire en fonction de l'époque dans laquelle je vis, tu vois. J'avais vu justement une interview de toi où tu disais qu'aujourd'hui, ton but, c'était vraiment d'être artiste à 100% de faire la musique que tu aimes et que tous les enjeux de vente, tous les enjeux de première semaine, etc., t'en avais plus rien à faire parce que t'avais déjà plus rien à prouver, en fait. C'est ça, tu sais, moi, j'ai réellement plus rien à prouver, tu vois. Moi, j'ai vraiment envie de faire de la musique pour kiffer, tu vois. Tu vois, les codes d'un album de rap d'aujourd'hui ne m'intéressent pas réellement, tu vois. Tu sais, aujourd'hui, les petits jeunes, ils font un album. Il faut qu'il y ait cette couleur-là dessus, ce morceau de cette couleur-là dessus, ce morceau de cette couleur-là dessus pour que ce soit un album complet. Non, moi, j'ai envie de faire des morceaux que j'aime et puis les sortir, tu vois. Je m'en fous qu'il y ait un morceau pour les radios ou un morceau pour les boîtes ou un morceau pour ça. J'essaie de faire de la bonne musique, c'est tout. Et à côté de la musique, ça ressemble à quoi ta vie ? Je sais que tu te partages un peu entre les États-Unis, la France, le Maroc. Tu es beaucoup au Maroc ? Là, je voyage beaucoup, tu vois. Là, je suis resté deux ans au Maroc. D'accord ? Ensuite, là, ça va faire un an que je suis aux États-Unis. En fait, ma vie, elle est simple, tu vois. Tu sais, je n'en ai pas besoin de beaucoup pour être heureux. Je te jure un studio, des bons repas, et puis kiffer un petit peu, me balader, chercher de l'inspiration, passer du temps avec les gens que j'aime. Voilà, quoi. Tu vois, c'est simple, quoi. Tu vois, c'est cool. Mais en même temps, ça me permet un peu de renouer avec cette vie parce que j'en ai trop rêvé, tu vois. De 2000 à 2016, tu vois. Putain, mais j'étais en studio toutes les nuits, tous les jours, tu vois. C'est-à-dire que je n'avais pas un moment à moi, quoi. Réellement pas un moment à moi. Mais je me disais, tu as un travail dur et puis un jour, tu pourras être peinard, tu vois, et kiffer, tu vois. Et voilà, tu vois. Par exemple, Bénédiction que j'ai sortie il y a un an et quelques. Je n'ai même pas fait de promo. Je n'ai même pas fait une seule promo, tu vois. J'ai dit, je sors l'album, c'est tout. Et ça, franchement, c'était pas mal quand même, tu vois. En termes de vente et tout, c'était pas mal. Et donc, tu vois, c'est comme ça. C'est un délire où j'ai beaucoup rêvé ce moment que je suis en train de vivre. Tu vois, la vie que je suis en train de vivre là, j'en ai rêvé longtemps, tu vois. Je me suis dit, j'ai envie d'être libre, voyager, kiffer, penser à moi, penser à ma famille. Et là, je suis en train enfin de kiffer un peu ça et ça me fait du bien, tu vois. Ça me fait du bien. Le vrai luxe de la vie, c'est vraiment d'avoir du temps. Ouais, le luxe de la vie, c'est clairement le temps pour moi, pour moi. Parce que, tu sais, c'est la seule chose que tu peux pas acheter. C'est la seule chose que tu peux pas rattraper, tu vois. Tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Mais le temps, il est très important, tu vois. Le temps, tu peux en disposer de la façon dont tu le souhaites, tu vois. Avec les gens que t'aimes, avec ta famille, avec, tu vois, ce que t'as envie de faire. Mais quand t'es pris par le temps, c'est mort. Et justement, ce temps que tu prends, j'ai l'impression que tu le prends aussi pour passer beaucoup de temps avec ton papa. Bah oui, mais tu sais, mon papa, il nous a quittés. Je suis désolé. J'affiche pas ma vie dans les réseaux sociaux. J'en parle pas, c'est entre moi et moi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pour ça 2020, ça a été une période très difficile. C'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs cet album 2021. Parce que c'était pour moi le fait de pouvoir, justement, aller de l'avant. Et puis avoir un peu d'espoir pour après. Je souffre en silence. Et puis après, je relève la tête. C'est... Voilà, c'est la vie. Merci beaucoup, Lafouine. Bah de rien, c'est un plaisir. Est-ce que tu aurais un mot à me donner pour que les gens le mettent en commentaire pour nous prouver qu'ils ont vu l'interview jusqu'à la fin ? Euh... Bien sûr. Alors vous allez mettre comme mot, enjaillement. Parce que l'album enjaille. Enjaillement en commentaire pour ceux qui ont vu l'interview jusqu'à la fin. Merci encore, c'était un plaisir. Grand plaisir. A très vite. Et... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501